Bonjour à tous et bienvenue sur le plaisir de créer je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre projet de carterie aujourd'hui j'ai réalisé une carte qui se présente comme celle-ci avec donc des rennes des sapins je suis venu utiliser un classeur d'empossage juste ici nous avons une ouverture avec nos cercles et un petit sentiment donc joyeux noël donc voilà comment se présentera donc ma carte donc si ce projet vous intéresse je vous invite à rester avec moi alors pour réaliser notre projet nous allons avoir besoin d'un morceau donc ici de sable du sahara de 21 cm sur 14,7 cm on aura également besoin d'un morceau de blanc de 14,4 cm sur 10,2 cm un morceau de douze suède de 14,4 sur 10,2 cm dans un premier temps on va venir marquer un pli dans notre morceau de sable du sahara à 10,5 cm dans les 21 cm comme ceci et ensuite avec mon pli or en os je vais venir marquer ce pli voilà ma base de cartes on va venir prendre notre morceau donc de douze suède on va venir prendre un cercle donc j'ai pris le plus grand de la pyramide de cercle on va venir le centrer et passer ça donc dans la machine de découpe afin d'avoir notre ouverture ici et on se retrouve juste après donc je suis venue faire passer mon cercle dans mon morceau donc de douze suède afin d'avoir donc l'ouverture donc maintenant je vais venir gaufrer donc avec le classeur de gaufrage ce morceau donc voilà comment se présente le classeur de gaufrage donc c'est bois d'arbre on y voit bien donc des troncs d'arbre comme ceci donc je vais venir positionner donc mon morceau à l'intérieur refermer ce classeur et venir passer ça dans la machine de découpe donc je fais ça et je vous retrouve juste après je suis venu donc gaufrer mon papier voilà comme il se présente on va venir reprendre notre morceau de blanc et on va venir prendre le cercle donc que nous avons coupé tout à l'heure on va venir le positionner au centre donc pour voir si je suis bien au centre je reprends ce morceau que je positionne donc juste au dessus car notre papier fait la même taille comme ceci je viens enlever le morceau donc de douze suède mais je viens juste laisser donc le cercle je vais venir tracer le tour de mon cercle sans trop appuyer bien sûr comme ceci et ensuite on va venir donc tamponner nos petits sapins comme ici donc les sapins font partie du set de tampons serre paisible je vais venir utiliser celui-ci celui-ci et celui-ci donc je vais venir tamponner une première fois avec mon encreur sable du sahara donc on va venir tamponner une première fois sur notre papier blanc ensuite on tamponnera une fois sur notre feuille de brouillon et une fois sur notre papier blanc afin donc de remplir ce cercle de sapins donc je fais ça et on se retrouve juste après voilà mon tamponnage donc réalisé maintenant avec ma gomme je vais venir gommer le cercle tout autour comme ceci maintenant avec donc le morceau que je suis venu embossé il se positionnera donc juste au dessus comme ceci mais avant ça on va venir utiliser l'encreur murmure blanc et on va venir faire cet effet blanc sur notre morceau donc de doux suède donc pour réaliser ça on prend l'encreur on met une feuille de brouillon et on vient de le faire glisser tout doucement comme ceci voilà vous voyez on a cet effet donc de blanc sur notre rond d'arbre on va venir mettre des petites mousses 3d sur l'arrière de ce morceau et on viendra positionner donc au dessus de notre morceau de blanc comme ceci on a cet effet donc de profondeur ensuite on va reprendre notre base donc de sable du sahara et on va venir coller ça juste au dessus comme ça donc là on met de la colle ceci maintenant on va venir réaliser donc cet effet de neige donc pour ça je vais prendre deux chutes de blancs et je vais venir couper donc en arrondi tout autour donc une un peu plus haute et l'autre un peu plus basse donc je fais ça voilà vous voyez et donc ça va venir se superposer comme ceci donc si je reprends ma carte on va venir mettre celui ci comme ça on celui ci donc comme ceci mais je trouve que du coup ça fait un peu trop haut donc je vais venir couper un peu avec mon coup papier le bas je suis venu recouper donc un peu le bas je vais venir en positionner un donc ici et l'autre je viendrai le positionner donc au bord de notre morceau de dessus elle donc je mets déjà des petites mousses 3d sur celui ci je viendrai donc le positionner au bord de notre morceau de dessus elle comme ceci voilà notre effet donc de neige maintenant on va venir tamponner donc des serres on va venir en tamponné 3 sur une chute de blanc en couleur doux suède donc on va venir tamponné donc ce ce serre donc j'ai tamponné mes trois serres maintenant je vais venir tamponné donc deux sapins donc celui ci deux fois qui fait partie du set de tampons annuels traditionnels donc je vais venir le tamponné deux fois avec l'encreur sable du sar donc je tamponne ça et je vous retrouve juste après donc je suis venue tamponné donc mes sapins et mes reines donc avec leur perforatrice coordonnée donc de nos reines et de notre sapin je vais venir donc tout perforer je suis venue perforer mes deux sapins et mes trois reines donc maintenant je vais reprendre vous savez le cercle de doux suède que nous avions coupé tout à l'heure et je vais venir juste perforer les deux les deux cornes comme ceci donc là je vais venir ôter le tronc de mon sapin donc je suis la ligne de découpe comme ceci je vais venir utiliser le wing of Stella et je vais venir donc le passer sur tout mon sapin afin d'avoir donc cet effet de brillance je ne sais pas si on voit bien à la caméra donc je passe le wing of Stella sur mes deux sapins donc voilà mes deux sapins avec leur effet donc de brillance j'essaie de vous montrer de plus près comme ceux ci donc ensuite on va venir utiliser un mini point de colle qu'on va venir positionner à l'arrière de la tête d'un de nos reines donc je prends mon mini point de colle je viens positionner donc juste ici et je vais prendre donc mes cornes donc je vais venir en positionner une par ici et l'autre de l'autre côté comme ceci comme ceci et donc là on va venir coller nos reines sur notre carte pour mettre les sapins de côté donc celui ci on va lui mettre des mousses 3d sur l'arrière parce qu'on va venir le positionner donc juste ici au centre de notre cercle comme ceci comme ceci et pour les deux autres on va mettre de la colle juste sur les pattes et on va venir le positionner donc celui ci entre nos deux neiges là donc entre les deux donc un ici et l'autre on viendra le positionner donc juste ici donc je colle les deux là et je vous retrouve juste après comme ceci donc à l'arrière de mes sapins je vais venir mettre des mousses 3d et je vais venir donc en coller un ici à l'arrière de mon rennes comme ceci et l'autre de l'autre côté comme ceci maintenant je vais venir utiliser l'effet cristal et je vais venir en mettre sur le tour de ma neige ici et celui ci afin d'avoir cet effet de gelée alors je sais pas si on voit bien à la caméra vous voyez comme ceci donc je fais ça voilà maintenant je vais venir mettre des petits gemmes donc ce sont les cristal du rang rouge rouge donc je vais venir en mettre sur mes sapins comme ceci et sur mes deux rennes ci celui ci et celui ci donc je mets mes petits gemmes et je vous retrouve juste après ceci maintenant on va venir faire notre petit sentiment donc là je vais venir utiliser les poinçons message je vais venir découper celui ci dans un morceau de blanc je fais ça et je vous retrouve juste après voilà je suis venu découper donc ma petite étiquette je vais venir prendre le sentiment joyeux noël toujours dans notre set serre paisible et je vais venir le tamponner avec mon encreur rouge rouge donc je tamponne ça comme ceci maintenant je vais prendre un ruban un petit morceau de ruban donc du ruban de satin donc en couleur rouge je vais venir couper un petit morceau je vais venir le positionner comme ceci donc là je vais mettre un mini point de colle entre et un petit morceau et un petit morceau comme ceci et donc je vais venir le coller sur l'arrière comme cela. Donc là je me positionne comme ça, je remets un petit point de colle ici. Je reprends mon ruban et je viens de positionner mon sentiment comme ceci. Je vais venir mettre des mousses 3D sur l'arrière. Nous reprenons notre carte et nous venons positionner donc notre sentiment juste ici. Et là on va venir recouper donc ici donc en biseaux comme ceci. Voici notre carte donc on n'est pas très compliqué à faire et je trouve franchement qu'elle est très jolie. Notre projet est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à laisser un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez retrouver les mesures de découpe ainsi que la liste de matériel sur mon blog, l'adresse sera juste ici en dessous en barre d'informations. Et nous on se retrouve vendredi pour un nouveau projet créatif, bonne semaine, au revoir ! Merci.